C'est quand même vachement mauvais, hein. Donc vaut mieux que je vous conseille des bouquins. Bonjour à tous, et ça devait arriver. On a eu le premier foirage d'un Lirumpalir. En l'occurrence, le Lirumpalir numéro 6, qui devait parler d'un excellent bouquin, Anamnès de Ladystar, de Laure et Laurent Klotzer. Foirage, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu au montage que l'émission ne fonctionnait pas. Donc plutôt que vous sortir un Lirumpalir au rabais, on a préféré abandonner le truc. Donc là, on est en pleine écriture d'un nouveau Lirumpalir, qui sera vachement intéressant, qui sera peut-être sur un autre bouquin, je ne vous dis rien. Donc pour éviter que vous pensiez qu'on était morts, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que j'ai lu un paquet de trucs géniaux. Donc cette vidéo sera une vidéo de booktuber, tout ce qu'il y a de plus classique. Juste en vous disant, ça c'est bien, ça c'est nul, ça machin, ça va être bien, hein. Ah, et puis je vais mettre les timecodes dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez sauter tout de suite au passage qui vous intéresse vraiment, parce qu'on a du boulot, ouais, y'a pas mal de boulot. Ok, alors on va attaquer avec les mondes d'Ewilan de Pierre Bottero. Ceux qui connaissent la chaîne ont vu que le Lirumpalir numéro 2 traitait de la quête d'Ewilan, et il a été très 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 bien accueilli. Donc ouais, ma vidéo a suscité la réaction de pas mal de lecteurs, fans de Pierre Bottero, et donc qui m'ont enjoint à lire absolument la suite de la quête d'Ewilan, parce qu'apparemment ça s'améliorait vraiment méchamment quoi. Donc j'ai attaqué les mondes d'Ewilan. Et, en effet, ça s'améliore. Dans l'intégrale que je me suis faite, donc qui est séparée en trois parties, y'a le premier tome qui est la forêt des captifs, qui parle donc d'Ewilan qui se fait kidnapper par un méchant que vous devez connaître normalement après avoir lu la quête d'Ewilan, qui donne la part belle à Salim, qui est un personnage en fait plus intéressant qu'Ewilan à mon goût, donc sympa, même si y'a certains trucs que j'ai trouvé un peu gênants, notamment au niveau du style avec beaucoup d'apostrophes, des retournements de situations qui sont assez prévisibles, et cette méchante qui est encore hyper monolithique quoi, enfin on est encore dans du manichélisme pur jus quoi, ça me dérange un peu. Donc on attaque ensuite la deuxième partie qui est l'œil de Tolep, qui ouvre un peu l'univers, qui semble un peu plus intéressante, qui vraiment m'a convaincu, ça marche plutôt bien, et la troisième partie, qui là est complètement épique, on est dans une bataille qui vraiment fonctionne super bien. En bref, les mondes d'Ewilan, ça commençait un peu, mais finalement ça s'améliore sur la fin, et c'est une très très bonne saga. Et c'est franchement dommage qu'on doive se taper la quête d'Ewilan pour comprendre un peu ce qui se passe dans les mondes d'Ewilan, tant la quête d'Ewilan est moins bonne quoi. Mais bon, au pire, vous serrez les dents pendant trois tomes, et puis après vous attaquez les mondes d'Ewilan, et là c'est cool ! Pour la suite, ça a été un achat groupir de bouquins que je me suis procuré auprès de la petite maison d'édition Le Peuple de Mu. Donc on attaque avec Noé de Sébastien Tissandier, qui est un roman SF jeunesse. Oui, je pense qu'il est qualifié de jeunesse, même si c'est parqué nulle part, je vérifie... Anticipation ! On est dans du roman quand même assez léger, qui peut être lu à tous âges, mais qui peut très bien convenir à un public jeunesse. On revisite un peu le mythe de Noé, vraiment revisité, à la sauce SF. Bref, le style est très efficace, coulant, fluide, à l'exception de deux ou trois petits passages d'une violence graphique certaine. Ce qui m'a un peu déstabilisé, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très léger, et d'un coup on se tape des descriptions un peu gore quoi. Surtout sur deux scènes d'action principalement, un peu gore. Sinon voilà, en plus ça traite un peu de la cause animale, c'est sympa. Donc voilà, et surtout la couve. La couve est chouette. La couve est très très chouette. Ça se flingue en appel à l'après-midi. C'est un après-midi sympa. Toujours aux éditions Le Peuple de Mû, Les Vicariens. Donc là voilà, le volume 1, mais j'ai aussi le volume 2, que... attention le cadre... voilà. Que je n'ai pas encore lu, le volume 2. Voilà, j'ai bouclé le volume 1. C'est un roman à plusieurs mains. Donc on a Alfred Boudry, Mickaël Roche... Je suis désolé Mickaël pour ton prénom. C'est le monsieur de la Brigade du Livre que vous connaissez. Marc Vassard, Alérique de Gans, et Benjamin Cattel, avec la participation amicale de Charlotte Tara. On est sur un roman épistolaire. Au début, je me suis dit, c'est couillu. C'est couillu l'épistolaire, parce que bon, on est quand même sur un style de narration avec énormément de contraintes. Donc c'est vrai qu'au début du bouquin, c'est un peu déstabilisant. On n'est pas tellement habitué à avoir affaire à du genre épistolaire. Et puis, au bout de 50 pages, on se dit, putain, ça marche bien. Ça marche bien. L'histoire n'est pas évidente à résumer. Par contre, on va dire que c'est une correspondance entre deux personnages principaux, même s'il y en a d'autres qui vont s'ajouter, qui se retrouvent mêlés malgré eux à à la fois des intrigues de famille et une grande conspiration avec un groupe. Voilà. Et en plus de ça, il y a un peu de magie. On est dans un univers réaliste, mais il y a un peu de magie. Et de changement d'époque. C'est-à-dire que ces mêmes personnages, on les retrouvait à d'autres époques. Et surtout, à chaque fois qu'ils bougent d'époque, ça précède un grand moment historique. Par exemple, la première partie du bouquin, c'est avant l'assassinat de l'archiduc Ferdinand. Je vais dire une connerie. Je pense que c'est l'archiduc Ferdinand. De la Première Guerre mondiale. Enfin, qui va mener à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'intrigue s'ancre un peu comme ça sur l'histoire. C'est pas mal. Mais on sait toujours pas trop où ça va à la fin du premier tome. Et je sens que ça commence à s'épuiser un peu au fur et à mesure. Donc j'espère que le tome 2, parce que je vais lire le tome 2. Vraiment, j'ai quand même bien accroché. On est sur un sentiment plutôt positif sur le tome 1. Je vais quand même accrocher, voir ce que le tome 2 me réserve comme surprise. Parce que les personnages sont intéressants, le genre épistolaire est plutôt dépaysant. Donc j'ai bien envie de laisser sa chance au tome 2 des Vicariens. Je répète, les Vicariens au peuple de Mue. J'ai l'impression de faire un peu présentateur télé-achat comme ça. Bon alors, j'adore la littérature de l'imaginaire. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis fan de fantasy, de SF, voilà. Donc quand je me pointe avec Alex de Pierre Lemaitre, qui est un polar, tout ce qu'il y a de plus polar noir, ça doit vous faire douter. Bah j'aime le polar. Alex de Pierre Lemaitre, c'est du polar noir dans lequel il est question d'Alex. Ça tombe bien. Qui se trouve dans un magasin de perruques, qui essaye des perruques. Elle est comme ça, Alex elle a bien changé de vie, etc. Elle sort de ce magasin de perruques et elle se fait enlever. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce qu'après on est quand même sur une intrigue basée sur pas mal de rebondissements. Mais on est quand même sur du polar réaliste. On est pas sur des rebondissements capillotractés, etc. Le tout est très organique. Ça pourrait être en fait l'histoire d'un fait divers quoi. C'est écrit de manière très détachée, très réaliste, très noir, glauque et on nous épargne pas certains trucs un peu raides quoi. Moi ça me dérange pas, mais certains ça peut les déranger. Voilà. Et la force, en fait les deux forces d'Alex, c'est le style. Le style de Pierre Lemaitre est hyper efficace, jamais empoulé, plein d'humour, un peu de cynisme, donc vraiment très très agréable. Et puis la deuxième autre qualité, c'est son trio d'enquêteur pour moi. Parce que Veroven et ses deux potes là, ils m'ont fait me marrer à plusieurs moments. Alors c'est l'humour politesse du désespoir, c'est l'humour noir de flic. D'ailleurs le truc est très très détaillé au niveau des procédures, etc. On est pas dans NCIS ou ce genre d'émissions un peu fantasmées sur l'univers des flics. Là on est vraiment dans l'univers de flics quoi. Donc avec tout ce qui est règles, enfin lois, règlements, etc. Et voilà, ce petit côté un peu cynique, je vous le conseille, ça se déglingue en deux jours. Et ces deux jours, on passe un super bon moment quoi. Il y a un peu de psychologique aussi. Donc très très bien. Super. On passe ensuite à... Et le play of the game de mes lectures de ce début 2017, c'est Anamnès de Ladystar de Laure et Laurent Klötzer. C'est une oeuvre originale de science-fiction. Alors par oeuvre originale, j'entends qu'il va être très difficile de la ranger. Parce qu'on est un peu dans le post-apo mais pas vraiment. On est un peu dans le hard science mais pas vraiment. On est dans une enquête science-fiction réaliste mais avec un peu de mysticisme et de poésie quoi. Alors il date de 2013 et on n'a pas entendu des masses parler. Hormis certains prix qu'il a remportés et dans le milieu très restreint, des grands grands fans de SF qui ont dit que c'était une putain de perles qu'on pouvait pas louper quoi. Bah c'est vrai, voilà, à mon avis il va faire date quoi. Et ça fait partie des grands noms de la SF. Bon je vais essayer de vous résumer l'histoire de ce bouquin, mais en une minute je vous avoue que c'est compliqué. Tout commence avec un attentat terroriste qui manque de décimer la totalité de la population humaine. Parce qu'en fait ils utilisent une bombe qui s'attaque à la culture des gens. Et qui les transforme un peu en locs quoi, voilà. Très particulier. Et en fait cette bombe non seulement elle fait des dégâts quand elle explose, mais en plus les gens qui sont contaminés par cette bombe continuent de contaminer les gens après. Mais jusqu'à 50 ans plus tard quoi. Donc en bref l'humanité est dans la merde. Mais elle a quand même réussi à survivre quoi. Les gens sont isolés, principalement dans des îles quoi, des trucs très fortifiés etc. Ils ont réussi en fait à quand même survivre et à contrôler les effets de cette bombe quoi. Et donc 50 ans plus tard, il y a un groupe d'universitaires qui va remettre la vérité de l'explosion de la bombe en doute. Et qui va partir aussi du postulat qu'on a arrêté tout le monde, exécuté tous les terroristes, sauf une personne, une femme qui est mystérieusement là tout le temps, à chaque étape de la construction de la bombe, dans le groupe terroriste, et même plus tard pour falsifier des preuves etc. Elle est toujours là, c'est Lady Star quoi, bref. Et en plus apparemment elle est même pas humaine, ce serait une extraterrestre. Oui tu dois t'imaginer en écoutant mon résumé que c'est un gros bordel et que c'est pas évident. Mais je t'en prie, lis-le. On est sur un récit un peu à la Citizen Kane, avec donc ceux qui mènent l'enquête, et à côté des flashbacks, donc des témoignages de gens qui ont vécu certaines époques etc. L'intrigue elle se déroule en plus sur plus de 50 ans quoi. Mais autant faire bref, lis-le, ce bouquin est parsemé de moments de grâce quoi, de moments super, d'idées géniales, notamment l'univers virtuel, le groupe Norn etc. Bref, vas-y quoi, fonce, c'est vraiment excellent. Et c'est une putain de leçon surtout quand tu veux te mettre à l'écriture et écrire justement un truc avec un univers aussi étoffé quoi. C'est une sacrée leçon de maîtrise quoi, vraiment super.